Alors, pour le rappel, à l'intérieur du cerveau, les informations circulent sous forme d'activités électriques, appelées influx nerveux. Elles cheminent des dendrites, c'est la porte d'entrée, c'est les dendrites, au corps cellulaire où l'information est traitée. Ensuite, elles se propagent le long de l'axome pour arriver dans les zones de contact entre neurones, à savoir les synapses. Alors, au niveau des synapses, l'arrivée d'un potentiel d'action va augmenter la concentration du calcium intracellulaire, donc après ouverture des canaux calciques voltage dépendants. Suite à cela, le processus de migration et de libération du neurotransmetteur a lieu. Les molécules de neurotransmetteurs ensuite vont se fixer à leur récepteur spécifique et, de l'autre côté, au niveau post-synaptique, un nouveau potentiel d'action va avoir lieu. Donc, il faut mettre l'accent sur une chose, c'est que, justement, donc ici, le message nerveux, il est d'abord électrique, il arrive aux synapses, il devient chimique, ensuite il devient électrique. Donc, chaque neurone peut faire plus de 1000 synapses avec d'autres neurones et on a plus de 100 milliards de neurones dans notre cerveau. Un petit calcul s'impose, ce qui veut dire que le cerveau humain contient environ 1000 milliards de synapses et que 1 millimètre cube de cortex en contient 1 demi milliard. C'est dire combien est important et l'importance des synapses dans le cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans les synapses ? Il s'agit là d'une découverte. Les neurotransmetteurs ont été découverts en 1921 par le biologiste Otto Lewy qui gagnera plus tard le prix Nobel pour son travail. Jusqu'alors, on croyait que la communication interneuronale entre les neurones était le fruit d'une communication électrique. Lewy a découvert que ce concept était faux en démontrant que les neurones communiquent entre eux grâce à la libération de substances chimiques appelées neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs. Depuis 1921 jusqu'à aujourd'hui, on a découvert plus de 60 types différents de neurotransmetteurs. Un neurotransmetteur, qu'est-ce que c'est ? Un neurotransmetteur est une substance chimique fabriquée par l'organisme et permettant aux neurones de transmettre l'influx nerveux entre eux ou entre un neurone et une autre variété de cellules de l'organisme, cellules musculaires ou glandulaires. Les neurotransmetteurs constituent donc le langage du système nerveux. Quand on est en colère, quand on a faim, on a envie de manger, quand on a une sensation douloureuse, quand on veut courir, marcher, quand on veut dormir, mais également la pensée, la réflexion sont les résultats de l'action de ces molécules. Par contre, il existe une autre variété de substances chimiques qui sont les neuropeptides. Ce sont des peptides qui classiquement n'avaient qu'une fonction hormonale au niveau périphérique, ont désormais aussi une action centrale. On a découvert qu'il existait, à ces substances qui classiquement étaient classées des substances hormonales, qui agissaient par l'intermédiaire en passant dans la circulation sanguine, on a découvert que dans le cerveau, il y avait des récepteurs à ces substances chimiques et donc qu'ils avaient une activité neuronale au niveau central. Donc, secrétés par un neurone exercent essentiellement une fonction neuromodulatrice, c'est-à-dire module l'action neuronale. Il agit en se liant généralement à un récepteur métabotropique lié à une protéine G. Une centaine de neuropeptides ont été identifiés. Ils interviennent dans la régulation du sommeil, de l'éveil, de l'émotion, de la douleur, l'apprentissage et la mémoire, et très récemment dans la production de lait chez la femme après l'accouchement. Action des neurones à ocytocine sur la population neuronale à ocytocine. La plupart de ces neuropeptides est fabriquée par l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est cette structure en jaune, c'est une glande qui se trouve en bas du cerveau. L'hypothalamus a de nombreuses fonctions, il joue un rôle important dans la production d'hormones et autre aide à stimuler de nombreuses fonctions cardiaques. Il intervient dans l'accouchement, dans les cycles du sommeil, etc. Mais il existe aussi dans l'hypophyse, c'est une autre petite glande à côté de l'hypothalamus, dans les glandes endocrines et le système digestif. On trouve ces peptides. Alors, quels sont les critères pour qu'une molécule soit considérée comme un neurotransmetteur ? Pour être considérée comme un neurotransmetteur, une molécule doit répondre à plusieurs critères. Elle doit être produite à l'intérieur d'un neurone. Elle doit être retrouvée dans ses boutons terminaux, libérée en quantité suffisante suite à une stimulation pour exercer une action sur l'élément post-synaptique. Cette libération doit être dépendante du calcium. Elle doit être inactivée de manière spécifique. Enfin, son application expérimentale sur le neurone post-synaptique doit avoir le même effet que lorsqu'il est relâchée par un neurone. Alors, une petite remarque. La plupart des neurotransmetteurs identifiés dans le système nerveux sont loin actuellement de remplir ces cinq critères. Pourquoi ? Existe-t-il un seul neurotransmetteur par neurone ? Alors, ce qu'on sait maintenant, actuellement, c'est que de nombreux neurones contiennent plusieurs neurotransmetteurs, ce qu'on appelle la co-localisation. Localisation dans le même endroit. En général, un neurotransmetteur classique est un ou même plusieurs neuropéptides. Alors, quelles sont les grandes classes de neurotransmetteurs cérébraux ? Alors, on va trouver plusieurs classes. Il y a d'abord la classe des neurotransmetteurs classiques. On va trouver l'acétylcholine. On va trouver des amines, comme la sérotonine, les catécholamines, comme l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Ces trois catécholamines ont le même précurseur, la thyrosine. Nous allons trouver l'histamine. On va trouver les purines. On va trouver aussi des acides aminés, comme le glutamate, l'aspartate, le GABA, l'acide gamma-aminobiturique, principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau. Et on va trouver la glycine. Alors, la deuxième grande classe, c'est la classe des neuropéptides. On va trouver les opioïdes neurohypovisaires ou endorphines. On va trouver les taquinines, les secrétines et les gastrines. Les autres médiateurs sont l'ATP, l'azote et les hormones. Alors, avant de voir un petit peu la localisation dans le cerveau de ces différents neurotransmetteurs, il convient de voir, de faire un petit rappel sur les différentes structures cérébrales. Alors, nous avons ici une coupe longitudinale du cerveau présentant la partie interne de l'hémisphère cérébral, d'un hémisphère cérébral. Donc, nous avons ici la partie devant du cerveau, constituée du lobe frontal. D'accord ? À l'opposé, nous avons la partie arrière, constituée du lobe occipital. D'accord ? Alors, nous avons toute cette partie-là qui correspond au cortex cérébral. Nous avons cette partie-là qui constitue les structures profondes. Nous avons le cervelet ici, en marron, et nous avons le tronc cérébral. D'accord ? Avec cette partie que l'on appelle la partie du mésencéphale. Alors, dans ces parties profondes, on va trouver différentes structures. Il y a le corps caleux, ici en jaune. Il y a les ventricules latéraux. Ces ventricules sont remplies de liquide céphalo-rachidien. Nous avons ici l'hippocampe. Nous avons cette partie-là qui correspond au thalamus. Cette partie-là qui correspond à l'hypothalamus. Là aussi, nous avons une autre glande, c'est l'hypophyse, reliée à l'hypothalamus par la tige pupitère. Nous avons ici la protubérance annulaire, une partie du tronc cérébral. Et nous avons toute cette partie-là, le tronc cérébral, c'est la partie qui relie le cerveau à la moelle épinière. Alors, d'une manière schématique, on reprend. Donc, nous avons ici le cortex cérébral. Nous avons le corps caleux. Ici, nous avons le septum. Ici, nous avons le thalamus, l'hypothalamus, l'hypophyse. Là, nous avons l'amygdale. Ici, nous avons l'hippocampe. Et ce noyau-là, dans le tronc cérébral, c'est le locus celluleus, le cervellet, ici en bas. Alors, pour voir un petit peu la localisation de certains neurotransmetteurs dans le cerveau, par exemple, l'acétycholine, on va la trouver dans cette partie-là. On va la trouver dans d'autres parties du cortex cérébral, mais dans cette partie inférieure du corps caleux, elle projette sur les aires de l'hippocampe. Alors, on sait que cette structure-là, elle est impliquée dans le processus de la mémoire. Alors, en ce qui concerne la sérotonine, on va la trouver dans différents noyaux du tronc cérébral. Alors, au niveau des noyaux du rafé, la partie supérieure va projeter sur tout le cortex et la partie inférieure va projeter sur les cellules ou les neurones de la moelle épinière. Alors, ici, vous n'avez que l'hippocampe, donc structure impliquée dans la mémoire. En ce qui concerne le GABA, il est réparti partout dans le cortex cérébral, dans certaines structures profondes. Il est présent dans 50 % des neurones du cerveau et il a une action inhibitrice. On va voir ça par la suite. La dopamine, elle est secrétée par des cellules qui se trouvent dans cette structure-là qui correspond à l'air segmental ventral. Donc, ces cellules à dopamine vont projeter sur une structure particulière qui est le noyau accumbens. Ils projettent sur les noyaux de la base. Les noyaux de la base, c'est des structures qui sont impliquées dans la motricité et ils projettent sur le cortex frontal. D'accord ? Alors, en ce qui concerne la synthèse des neurotransmetteurs et des neuropétides, il existe une différence dans le lieu de synthèse de ces différents neurotransmetteurs. En ce qui concerne les neurotransmetteurs classiques, leur synthèse ou la synthèse des acides aminés et des amines de ces neurotransmetteurs a lieu dans le cytosol, la partie liquide du cytoplase de la terminaison nerveuse axonique. Donc, la synthèse se fait à ce niveau-là. Même si les précurseurs, les enzymes proviennent des ribosomes, ils vont être transportés, il va y avoir la synthèse dans la terminaison nerveuse, ensuite, il y a le stockage du neurotransmetteur dans les visicules synaptiques. Par contre, pour les neuropéptides, ils sont synthétisés dans le corps cellulaire du neurone au niveau des ribosomes. Ensuite, ils sont transportés, ils sont mis dans les visicules et transportés dans la lumière du réticulum endoplasmique rugueux jusqu'aux terminaisons axonales par transport axonales. Donc, ils sont stockés dans les visicules dans le corps cellulaire, ensuite, ils sont transportés vers la terminaison axonale. Alors, quelle différence ? La différence entre les deux types de molécules n'est pas que chimique mais aussi fonctionnelle. Un neurotransmetteur classique est libéré dans la fente synaptique et permet la conduction de l'influx nerveux d'un neurone à l'autre. Le message est privé. On prend par exemple le GABA. Un neuropéptide est libéré dans un environnement neuronal et crée une ambiance chimique. influent sur le fonctionnement du neurone. Le message, entre guillemets, il est public. Exemple, les endorphines qui sont impliquées dans la douleur, dans la sensation de douleur. Ils permettent l'atténuation de la douleur et une sensation plus agréable par la suite. Donc, schématiquement, la neurotransmission, c'est un neurone qui va stimuler un autre neurone, alors que la neuromodulation, c'est un neurone qui va stimuler plusieurs neurones à la fois, une population de neurones. Alors, quels sont les autres médiateurs ? Nous avons l'adénosine et l'adénosine triphosphate, l'ATP, ce qu'on appelle la molécule de l'urgence, surtout dans le cœur qui manque d'oxygène. Quand il y a un problème, un infarctus, le cœur qui manque d'oxygène, elle va induire une bradycardie, c'est-à-dire un ralentissement des battements pour pallier à ce manque d'oxygène. Le monoxyde d'azote présent dans les neurones aussi, dans la glie, dans l'endothélium vasculaire, ce gaz du sou qui diffuse rapidement à travers des membranes joue un rôle certain dans les phénomènes liés à l'ischémie dans un vaisseau sanguin, c'est-à-dire quand une artère, par exemple, est bouchée. À la potentialisation synaptique à long terme dans le processus de mémoire, donc les synapses vont pouvoir travailler plus longtemps. Et dans la plasticité neuronale, alors qu'est-ce que c'est que la plasticité neuronale ou neuroplasticité ? C'est-à-dire la capacité du système nerveux à se modifier sur le plan fonctionnel que structurel. Autrement dit, la neuroplasticité est la capacité du système nerveux à répondre à des stimuli intrinsèques ou extrinsèques en réorganisant sa structure, ses connexions et sa fonction. La plasticité neuronale est nécessaire pour que les réseaux neuronaux acquièrent de nouvelles propriétés fonctionnelles, mais aussi pour que des connexions cérébrales suffisantes continuent à se produire. La plasticité participe à la formation du réseau neuronal lors du développement et de l'acquisition de nouveaux comportements moteurs ou d'apprentissage que nous réalisons au cours de la vie. La plasticité, c'est ce qui nous permet d'apprendre. Chaque fois qu'on va apprendre quelque chose, il va y avoir de nouvelles connexions, de nouveaux réseaux qui vont se former. Alors, les autres médiateurs, les hormones, sont libérés dans la circulation sanguine et sont distinctes des neurotransmetteurs. Néanmoins, il existe des récepteurs hormonaux dans le cerveau. La mélatonine, c'est une hormone secrétée par l'épiphyse, présente un cycle de sécrétion lié à l'éclairement. Et des récepteurs à la mélatonine sont identifiés dans le noyau supra-chiasmatique de l'hypothalamus. Alors, on va voir la voie de biosynthèse des catecholamines, l'adrénaline et la noradrénaline et la dopamine parce qu'ils ont la même voie de biosynthèse. Donc, à partir d'un précurseur commun, la thyrosine, sous l'effet de la thyrosine 3-hydroxylase, on va obtenir la dopa. La dopa, sous l'effet de la dopa décarboxylase, va donner la dopamine. La dopamine sous l'effet de la dopamine bêta-hydroxylase nous donnera la noradrénaline et pour l'adrénaline, la noradrénaline va donner l'adrénaline sous l'effet de la phényl éthanolamine N-méthyltransferase. Alors, le mode d'action des neurotransmetteurs, pour le rappel, on l'a vu dans le cours, quand la dépolarisation arrive à la terminaison pré-synaptique, elle va nous permettre l'ouverture des canaux calciques voltage dépendants et une entrée massive de CA2+, va se produire, ce qui va être à l'origine du processus de la migration et de l'exocytose des visicules synaptiques. Ensuite, il y aura la libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique, suivi de la fixation du neurotransmetteur sur le récepteur post-synaptique. Il peut être ionotropique ou métabotropique, vous connaissez maintenant la différence, on l'a vu dans le cours. Ionotropique, c'est-à-dire que le récepteur est fixé directement sur la protéine canale et métabotropique, c'est le récepteur est fixé sur une protéine liée à une protéine G qui va entraîner une cascade de réactions métaboliques qui va ouvrir un canal qui est plus loin. Ensuite, il y a l'arrêt du signal et le neurotransmetteur qui reste dans la france synaptique, soit il est dégradé, soit il est recapté, dégradé suite à l'intervention d'enzyme de dégradation ou recapté pour être remis à l'intérieur de l'élément pré-synaptique. Soit il diffuse dans la circulation hors de la france synaptique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les drogues ne provoquent pas de la même façon l'élévation du taux de neurotransmetteur dans le cerveau. Quand je dis drogue, toute substance, médicaments, toute substance chimique qui est une substance de synthèse qui n'est pas fabriquée par l'organisme. Alors, certaines substances imitent les neuromédiateurs naturels et donc se substituent à eux dans les récepteurs. Par exemple, la morphine s'installe dans les récepteurs à endorphines et la nicotine va s'installer, va se lier dans les récepteurs à acetycholine. Alors, certaines substances augmentent la sécrétion d'un neuromédiateur naturel. La cocaïne, par exemple, augmente surtout la présence de dopamine dans les synapses et l'estasie, surtout celle de la sérotonine. Certaines substances bloquent un neuromédiateur naturel, par exemple, l'alcool, bloquent les récepteurs nommés NMDA, glutamatero, qui est le glutamate, est un neurotransmetteur excitateur. On verra ça plus loin. Et les récepteurs NMDA, on va voir ce que c'est. Alors, les récepteurs NMDA sont appelés ainsi parce qu'ils sont activés par une substance qu'on appelle le N-méthyl-D-aspartate. C'est un agoniste de synthèse très puissant du glutamate. Il s'agit d'un récepteur canal qui s'ouvre lors de la fixation du glutamate. Elle est centrée les ions N-A+, et surtout C-A2+. La réponse des récepteurs NMDA est plus lente que celle des récepteurs non-NMDA parce qu'il existe des récepteurs qui ne sont pas NMDA. Le glutamate est un neurotransmetteur excitateur du système nerveux central. médicale. Alors, quelle est l'action des drogues et comment s'opère l'action des drogues sur le cerveau ? Alors, différents points d'impact des substances pharmacologiques agissant sur la transmission synaptique. Alors, dans le processus de neurotransmission, nous avons l'étape du potentiel d'action qui arrive dans la terminaison synaptique. Nous avons l'étape 2 qui correspond à l'entrée de calcium dans l'élément présynaptique. Nous avons l'étape de synthèse du neurotransmetteur grâce aux enzymes de synthèse et grâce aux précurseurs. Nous avons l'étape du stockage du neurotransmetteur. Nous avons l'étape de la libération du neurotransmetteur du contenu des visuques synaptiques. Nous avons l'étape du processus ou des enzymes de dégradation qui vont dégrader le neurotransmetteur qui va rester dans la fente synaptique. Nous avons le processus de recapture du neurotransmetteur. Ça, c'est l'étape suivante. Et nous avons l'étape de la fixation du neurotransmetteur sur leur récepteur qui se trouve au niveau post-synaptique. Alors, les drogues vont agir dans n'importe quelle étape de ce processus de neurotransmission. La prise de n'importe quelle drogue ou substance pharmaceutique a pour but avant tout de procurer une sensation de plaisir, de bien-être. Cette sensation commune à toutes les drogues s'explique par un mode d'action commun au niveau du cerveau. Les drogues provoquent toute une augmentation de la dopamine, substance responsable de la sensation de plaisir. Alors, les neurones libérants de la dopamine se situent entre autres dans une région, je l'ai dit tout à l'heure, localisée à la base du cerveau que l'on appelle l'air segmental ventral, dont les projections se terminent entre autres sur une autre structure appelée noyau accumbens. Ces structures et leurs projections sont appelées circuits de récompense. La dopamine libérée va exciter les neurones du cortex responsables de l'élaboration de la sensation du plaisir. Après avoir agi au niveau de la synapse, la dopamine est recapturée par le neurone qui l'a libérée pour pouvoir servir à nouveau par la suite. Alors, pour le rappel, le noyau accumbens c'est ce noyau-là, d'accord, c'est le noyau accumbens. Alors, le circuit de la récompense c'est celui-là, bien entendu, c'est ce circuit-là qui projette sur le noyau accumbens. Alors, pour le rappel, comment, donc, dans la synapse dopaminergique, quand l'influx nerveux arrive dans la terminaison synatique, il va y avoir la libération de la dopamine dans la synapse, dans la fonte synatique. Alors, ensuite, ces molécules de dopamine vont se fixer sur le récepteur au niveau du neurone suivant, on va prendre par exemple au niveau du cortex. Cette fixation emprunte l'excitation du neurone suivant à l'origine de la sensation de plaisir. Et donc, après leur action, les molécules de dopamine sont recapturées par le neurone à dopamine. D'accord. Alors, comment cette libération de la dopamine, elle est régulée, elle est modulée. Elle est modulée naturellement par le GABA. Le GABA régule la quantité de dopamine libérée. Il inhibe, il freine la libération de la dopamine mais d'autres substances naturellement fabriquées par le corps comme les enkephalines ou les endorphines ce sont des neuropéptides dont l'action est modulatrice peut venir freiner l'action des neurones inhibiteurs GABA en cas de douleur. Résultat, si les neurones à dopamine ne sont plus inhibés par le GABA, ils libèrent alors plus de dopamine dont l'action va atténuer la douleur ressentie. Alors, comment s'opère l'augmentation de la dopamine par les drogues ? Alors, on va voir un petit peu la localisation de l'action de chaque drogue. On va voir que par exemple les substances opioïdes, donc la morphine par exemple, le cannabis, l'alcool ont une action inhibitrice du neurone GABA et on sait que le neurone GABA il a une action inhibitrice sur le neurone à dopamine. Donc, résultat, l'action de ces substances ou ces drogues va concourir vers quoi ? Vers l'augmentation de la libération de dopamine et donc l'excitation des neurones du cortex. Alors, l'alcool, la nicotine, ils ont aussi une action qui concourt vers l'augmentation, la cocaïne aussi, vers l'augmentation de la sécrétion de la dopamine. Alors, chaque drogue a son propre mode d'action. L'alcool, il va permettre le blocage de la monoamine oxydase. La monoamine oxydase, c'est l'enzyme responsable de la dégradation de la dopamine entre autres. Les amphétamines, ce sont des psychotropes des drogues qui vont augmenter la libération de la dopamine par blocage de sa recapture. Le cannabis va augmenter la libération de la dopamine en agissant directement sur le GABA. Et on sait, je viens de le dire, que le GABA, il est naturellement à une fonction inhibitrice du neurone à dopamine. La cocaïne va permettre le blocage de la recapture de la dopamine et la nicotine va stimuler directement les neurones dopaminergiques en se fixant sur les récepteurs nicotiniques présents à la surface du neurone dopaminergique. Alors, les opiacés ou les opioïdes ont une action inhibitrice des neurones GABA et GABA ergiques et ces derniers ont une vocation d'inhiber les voies dopaminergiques. Donc, toutes ces drogues concourent vers quoi ? Vers l'augmentation de l'effet dopaminergique. Le mode d'action de l'alcool, plus précisément, l'alcool passe directement du tube digestif au vaisseau sanguin en quelques minutes. Le sang le transporte dans toutes les parties de l'organisme, y compris le cerveau. L'alcool a des effets à plusieurs niveaux sur les neurones. Il modifie leurs membranes ainsi que certains de leurs canaux ioniques. Il agit sur les enzymes et les récepteurs. L'alcool se lie d'ailleurs directement sur les récepteurs de l'acéticoline, de la sérotonine, du GABA et les récepteurs NMDA du glutamate. L'effet de l'alcool sur une synapse au GABA, l'alcool inhibe le neurone GABA. Cette inhibition a pour effet de lever la modulation ou l'inhibition du neurone GABA sur le neurone dopaminergique. D'où l'effet sédatif de l'alcool. Cet effet est accentué par une réduction du pouvoir excitateur du glutamate sur le récepteur NMDA en présence d'alcool. Maintenant, il est désormais établi que tous les produits qui déclenchent la dépendance chez l'homme, sauf les benzodiazépines, médicaments, ce sont des médicaments psychotropes, augmentent la libération d'un neuromédiateur, la dopamine, dans une zone précise du cerveau, le noyau accumbens. Alors, comme je vous l'ai dit, le noyau accumbens, c'est cette structure-là. Et voilà. Il existe d'autres drogues neurotoxiques. Nombreuses drogues possèdent également des propriétés neurotoxiques. Les neurones sont abîmées par ces substances. La substance active de l'ostasie, en particulier la MDMA-3,4-méthylène-dioxy-N-méthylène-fétamine, détruit de manière irréversible des neurones du cerveau et dès la première prise. Alors voilà, vous avez ici une structure, toutes les structures du cerveau et avec bien sûr le circuit de récompense et les différents autres circuits. Donc, vous pouvez le voir vous-même. On va voir quelques pathologies associées à des problèmes liés aux neurotransmetteurs. Alors, une pathologie, c'est une science qui étudie la maladie et son origine. Chaque neurotransmetteur est présent dans des structures bien précises du cerveau et assure une ou des fonctions particulières. Donc, vous avez le tableau sur la fiche synthèse que vous avez avec ce diaporama. Or, le déficit, un niveau bas ou l'excès, un niveau élevé d'un neurotransmetteur dans le cerveau entraîne une pathologie. On va prendre le cas de l'acéticoline. L'acéticoline est un excitateur ou inhibiteur au niveau central impliqué dans le processus de mémorisation d'un souvenir. Son déficit est lié à la maladie d'Alzheimer. Le cas du GABA dans le cortex cérébral, le GABA a une fonction inhibitrice empêchant que nous nous surexcitions afin d'éviter des réactions comme l'anxiété ou la peur. Donc, le GABA favorise le calme et la relaxation. Il diminue la tonicité musculaire, ralentit le rythme cardiaque, réduit les convulsions de l'épilepsie ainsi que l'espasme, les contractions musculaires. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anxiété ? Il est impliqué dans le processus d'anxiété. L'anxiété, c'est une sensation normale. Selon les circonstances, elle peut revêtir des formes différentes, de la simple inquiétude à l'angoisse. Mais un déficit, un niveau bas de GABA entraîne des troubles de l'anxiété et son absence totale est liée à des épisodes épileptiques. Des niveaux bas de GABA peuvent produire des maladies à part entière, la phobie, l'attaque de panique, des troubles obsessionnels, compulsifs, différents problèmes. Le cas de la dopamine. La dopamine est la molécule du plaisir, des sensations de relaxation. La dopamine intervient dans la régulation de la mémoire, dans l'apprentissage, les prises de décision, la motivation et la curiosité. Son déficit dans le cerveau entraîne un déficit d'attention et l'hyperactivité. On appelle le syndrome TDHA. son déficit entraîne aussi des troubles bipolaires dans leur phase maniaque. Le déficit entraîne aussi la maladie de Parkinson, une maladie liée à la motricité. Par contre, son excès provoque la schizophrénie. Alors, qu'est-ce que c'est que la maniaco-dépression? La maniaco-dépression est connue depuis l'Antiquité, mais c'est le psychiatre allemand Krebler qui, à la fin du XIXe siècle, a décrit les symptômes de façon plus systématique. Dans le jour, les spécialistes préfèrent employer l'expression « troubles bipolaires » pour effacer le sens péjoratif et les préjugés associés au mot « maniaque ». Le peintre Vincent Van Gogh et l'écrivain Ernest Hemingway ont souffert de maniaco-dépression. On parle de maladies bipolaires pour définir des variations importantes d'humeur. Le pôle haut, appelé phase maniaque, est caractérisé par une euphorie et une hyperactivité et le pôle bas est une phase dépressive. On se balance entre deux extrêmes. Voilà. Mes prêts a teaser pour faire une épreuve. pour faire une épreuve. Parfois,